bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour vous proposer un nouveau tirage qui s'appelle le tirage en croix à l'aide du tarot de marseille je vais utiliser les arcanes majeurs du tarot pour mettre en lumière votre situation actuelle et tenter de répondre à votre question du moment donc vous pouvez formuler une question dans votre tête avant de découvrir les messages si vous n'avez pas de questions prenez les messages comme ils viennent et faites le lien avec votre vie personnelle vous avez la possibilité aussi d'aller consulter votre signe ascendant ou lunaire pour plus d'informations dans ce tirage je peux aborder les différents domaines de vie, sentimentale, professionnelle, vie matérielle et spirituelle comment va se dérouler ce tirage ? donc dans un premier temps on va regarder la carte numéro 1 qui correspond à la situation que vous vivez et votre état d'esprit la carte numéro 2 correspond aux obstacles et aux épreuves que vous pourriez rencontrer par rapport à cette situation la carte numéro 3 correspond aux événements concrets qu'en est-il réellement ? la carte numéro 4 est la réponse à votre question, le résultat et la carte numéro 5 correspondra à la synthèse de votre tirage quelles leçons en tirer ? voilà mes chers amis vous savez tout je vais maintenant procéder à votre tirage en croix bonjour les poissons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vous propose votre tirage en croix issu du tarot de Marseille merci pour votre présence sur ma chaîne donc on va commencer l'interprétation de votre tirage en croix avant tout j'espère que vous avez visionné l'introduction de cette vidéo pour comprendre le protocole du tirage n'oubliez pas que ce tirage est général si vous souhaitez une guidance personnalisée vous trouverez toutes mes coordonnées en barre de description sous la vidéo donc c'est parti les poissons on y va dans votre tête, dans votre état d'esprit votre situation actuelle nous avons l'impératrice qui nous parle d'élaboration de projets donc vous avez beaucoup d'idées en tête vous avez un projet clair et déterminé en tête vous êtes en train d'étudier la situation dans les moindres détails vous faites preuve de beaucoup d'idées actuellement et de beaucoup d'imagination c'est une période fertile pour vos projets vous êtes en train de développer votre créativité vos objectifs se concrétisent uniquement dans votre tête pour le moment dans votre esprit vous êtes en train d'élaborer un projet de le penser, de le projeter mais vous n'êtes pas encore sur une mise en forme sur une mise en place beaucoup de réflexion vous essayez d'agir avec intelligence l'impératrice c'est l'intelligence aussi donc vous essayez de mettre vos idées en forme au niveau affectif, au niveau sentimental vous vous sentez plutôt dans le partage dans l'ouverture et dans la séduction vos contacts avec autrui sont plutôt harmonieux et les échanges sont féconds vous êtes plutôt expansif dans vos émotions et dans vos sentiments au niveau matériel, au niveau professionnel vous êtes en train d'élaborer un projet et vous réfléchissez à la manière de le mettre en oeuvre vous êtes plutôt organisé, patient et persévérant au niveau spirituel c'est plutôt une période croissante pour vos facultés intellectuelles donc il se pourrait que certains poissons veuillent reprendre une formation apprendre de nouvelles compétences il peut y avoir aussi des reconversions professionnelles alors au niveau des obstacles, des défis nous avons la maison de Dieu, la tour un événement peut survenir peut bousculer un petit peu vos plans avec la tour un événement inattendu, soudain soyez prêt ou prête à remettre en question votre projet alors soit c'est vous qui aurez besoin de vous remettre en question par rapport à votre projet ou bien c'est le projet en lui-même qui aura besoin d'être transformé, modifié en tout cas il y a des changements à prévoir ou des modifications dans votre manière de faire ou de penser ce projet en fait la tour vous permet une prise de conscience la tour ne frappe pas pour rien elle n'est pas là par hasard il vous faudra accepter ce changement et ne point être dans la résistance j'ai l'impression que vous allez devoir changer vos plans remanier quelque chose revisiter quelque chose dans votre projet au niveau affectif vous pourriez rencontrer une personne par exemple si vous êtes seul puisque vous êtes dans une période de séduction on peut parler de coup de foudre de rencontre à moins que ce soit l'inverse une épreuve à vivre dans une union déjà existante parfois on croit que tout va bien puis tout d'un coup il y a un événement qui arrive qui vient bousculer vos habitudes ou votre quotidien donc la tour elle est là pour vous dire attention prudence, vigilance il y a quelque chose qui ne va pas en fin de compte que vous n'avez pas vu avant au niveau pro, au niveau matériel il y a peut-être un ralentissement pour pouvoir réfléchir ou bien une pause dans votre projet il y a une remise en question de votre orientation professionnelle de vos choix, de vos idéaux au niveau spirituel la tour vous demande d'être dans l'acceptation de devoir changer quelque chose ou modifier quelque chose dans la situation que vous vivez actuellement alors au niveau des événements concrets que pourrait-il se passer concrètement on a la force alors vous allez décupler beaucoup de force beaucoup d'énergie pour résoudre le problème et rapidement avec cette force vous ferez preuve de discernement pour pouvoir avancer si changement dans vos plans il y a donc peut-être que vous allez changer de projet définitivement à moins que vous ayez préparé un plan B parce que tout simplement vous souhaitez réussir alors au niveau affectif au niveau sentimental s'il y a rencontre vous pourriez nourrir une relation affective basée sur la fidélité et la confiance et puis si vous êtes en couple essayez d'éviter les conflits les rapports de force n'allez pas jusqu'au clash et ne forcez pas trop les choses au niveau matériel et professionnel plan B les amis cette situation ne vous demande pas forcément d'abandonner votre projet initial peut-être le modifier, le transformer peut-être mettre en place un autre plan d'action de toute façon vous allez faire preuve d'énergie vous vous donnerez les moyens d'aller jusqu'au bout alors si vous souhaitez par exemple une promotion dans votre travail donnez-vous les moyens mais je pense qu'il va falloir que vous revisitiez votre manière de faire par rapport à ça voilà il y a un petit quelque chose qui ne va pas qu'il faut que vous changiez c'est juste un exemple par exemple si vous vouliez être micro-entrepreneur et ne vivre que de cette micro-entreprise peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il va falloir à côté prendre un travail salarié en attendant que votre micro-entreprise se développe ça peut être ça aussi voilà vraiment vous replacez ça en fonction de votre vie privée et personnelle alors au niveau spirituel je pense que vous allez mettre beaucoup d'énergie pour transformer ce qui ne va pas vous savez quand tout bascule quand nous sommes obligés de revisiter nos plans et alors soit on laisse tomber soit on rebondit je pense que l'option 2 serait pas mal pour vous alors à la réponse à votre question nous avons le soleil alors le soleil est de bonne augure puisqu'on parle de clarification puisqu'on parle de communication claire et franche dans la situation que vous vivez actuellement le soleil peut annoncer quand même quelque chose d'harmonieux si vous vous donnez les moyens de changer quelque chose soit dans une union sentimentale soit par rapport à une rencontre soit par rapport à votre travail donc moi j'y vois quand même une union harmonieuse elle peut être sentimentale ou professionnelle vous pourriez obtenir satisfaction dans une union dans une relation ça peut être du bonheur en amour tout simplement et au niveau pro au niveau matériel que vos projets soient financiers ou professionnels vous pouvez connaître une issue favorable avec le soleil grâce à de la communication claire et franche si vous désirez quelque chose si vous avez un objectif communiquez clairement ce que vous souhaitez à l'autre alors au niveau spirituel vous allez porter la lumière sur une situation de toute façon vous n'aurez pas le choix peut-être que vous n'aviez pas vu ou compris ce qui était mieux de faire dès le départ alors au niveau de la synthèse de votre tirage nous avons la justice avec cette justice vous allez prendre des décisions ou des résolutions qui vont vous permettre de vous recadrer de retrouver un équilibre donc cela peut passer par un engagement concret vous serez en mesure de prendre la bonne décision avec cette justice vous aurez les moyens de résoudre certains problèmes afin de rétablir l'équilibre je pense que vous allez pouvoir concilier vos désirs personnels avec les obligations extérieures ou les événements extérieurs qui vous ont empêché d'avancer vous vous sentirez plutôt en paix avec vous-même car vous aurez le sentiment d'avoir fait de votre mieux de toute façon donc au niveau affectif au niveau sentimental vous pourriez prévoir une concrétisation dans une union ou un mariage un paxe en tout cas passer l'étape supérieure avec une personne vous engagez vraiment concrètement au niveau matériel au niveau professionnel vous pourriez réaliser votre projet signer un contrat vous engagez dans une association un partenariat professionnel toujours à condition de changer un petit quelque chose là d'accord on l'a vu avec cette tour qui vous enquiquine quelque part mais vous allez tirer une leçon de tout ça en changeant quelque chose pour pouvoir atteindre vos objectifs du coup votre persévérance et votre sens de l'organisation vont porter leurs fruits vous connaîtrez une période de stabilité au niveau spirituel vous serez à même de prendre des décisions claires et justes afin de rétablir l'ordre ou d'établir l'ordre à vous de voir comment ça vous parle en tout cas avec la justice on nous parle quand même d'engagement concret voilà mes chers amis poissons j'en ai terminé avec votre tirage en croix issu du tarot de Marseille merci pour votre écoute votre fidélité à la fin de cette vidéo si je vous mets en lien votre guidance du mois de mars 2024 si vous ne l'avez toujours pas consulté elle vous apportera de plus amples informations vous concernant en attendant de se retrouver pour d'autres tirages sur ma chaîne prenez bien soin de vous et je vous souhaite le meilleur bye bye hé les amis vous n'allez pas partir comme ça merci de rétribuer la vidéo avec un pouce ainsi qu'un commentaire merci de soutenir la chaîne en vous abonnant et en découvrant mes autres vidéos bye 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 bye